Sous-titrage Société Radio-Canada Les escargot se déplacent ensemble pour découvrir leurs oeufs. Ils doivent rester ensemble du moins deux jours. Ensuite, ils églos et ils grandissent seuls. Ils doivent faire très attention à leurs petits, car si les deux escargot sont trop éloignés, les oeufs ne vont pas tenir et ils s'écartent. Il faut que les parents restent comme ça pendant environ deux jours. Ensuite, ils peuvent les abandonner dans un hiver pour qu'ils naissent. Et les petits restent toujours jusqu'à se déplacer. Ce n'est même pas vrai, Garance. Garance, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, Garance. J'ai lu un truc sur les escargot, Garance. C'est toi, tu ne l'ai pas lu encore. Garance, nous ne allons pas laisser avoir deux jours. Nous allons prendre juste la photo. Venez de l'autre côté, vous êtes à l'ombre. On peut voir, plus les escargot mangent, plus ils ont de chance d'avoir plus de bébés. Plus ils ont d'oeufs, plus ils ont d'oeufs, plus ils ont d'oeufs. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, les escargot essayent de mettre leurs petits, surtout de les séparer déjà, puis ils essayent de les mettre dans un hiver, comme celui-là, par exemple, ou celui-ci. Celui-là. Si les bébés ne restent pas trop, si les bébés sont trop froids, ils risquent de mourir. Voilà pourquoi les parents essaient de mieux de les couvrir. Ils doivent les couvrir pendant au moins une journée, et ensuite dans un nid. Si vous ne pouvez pas leur montrer le jeu, je crois qu'ils ne seront obligés de ne pas la montrer dans leur nid. Ceci n'est pas grave. Les escargot mangent des herbes, des mauvaises herbes, et certaines, mais pas beaucoup, mais certaines fleurs, comme les feuilles de pissenlit. aussi, il existe plusieurs sources des escaragots où leurs os sont différents, plus grands, plus petits, ou d'autres couleurs. Et chez nous, il n'y a pas beaucoup de sortes. Il y a l'escargot normalement. Il existe des grands escargots. Mais ça, leurs os sont complètement différents. Complètement. Applaudissements. Je vais m'occuper de mes clés, je reviens.